Musique Je suis le frère Luc Brunette, frère du Sacré-Cœur, et actuellement je suis directeur du collège Cardinal Yacine Tiandou Magran-Yoff. Je suis natif de la province de l'Ontario, c'est une province, disons, en majorité anglophone, mais nous étions dans une région quand même bilingue, et dans une zone rurale. Je suis natif donc de la campagne, mon papa était paysan, comme on dit, il avait une petite ferme qu'il a dû vendre pour raison de santé, et après on a déménagé au Québec en 1965. Mais là où nous étions, dans mon enfance, vraiment c'était un milieu très sobre, très simple. On a toujours mangé à notre faim, on ne manquait pas de l'essentiel, mais disons, il n'y avait pas grand confort. Je me souviens que pour chauffer la maison l'hiver, c'était difficile, il n'y avait pas d'eau courante, on avait quand même de l'électricité, mais c'était quand même un milieu familial où régnait le bonheur et la collaboration entre tous les membres de la famille. Je pense avoir été un enfant calme et un élève aussi calme et studieux. J'ai toujours eu d'assez bons résultats à l'école. Les premières années, c'était l'école Durand, c'est une école qui n'était pas très loin, où la maîtresse avait tous les niveaux du primaire. Donc imaginez, multigrades, tout l'ensemble du primaire. Mais après trois ou quatre ans à cette école, on allait au village, l'école du village, où là on avait un mètre pour chaque classe. J'ai fait tout mon primaire, donc en Ontario, dans un village où il y avait quand même une bonne partie francophone. Mais j'ai bien réussi à l'école, toujours, et comme enfant à la maison, je pense avoir été assez sage. Il faudrait peut-être demander à ma soeur ou mes frères, mais je pense que oui. Donc la famille a déménagé dans la province de Québec, à Vaudreuil, en 1965. Il y avait des frères là-bas, et j'ai intégré un des premiers lycées, on appelait ça les polyvalentes, au Québec, à Vaudreuil. Et j'avais un frère comme professeur de français. Et comme j'allais à la messe aussi pour aider à servir la messe en semaine et des dimanches, j'ai connu le frère qui s'en occupait. Et je voyais les frères qui étaient là. Il y avait deux communautés de frères du Sacré-Cœur à Vaudreuil. Et ce qui m'impressionnait, c'était leur joie de vivre. Et on les voyait à la messe chaque matin. Et puis, j'ai été frappé aussi parce que le vendredi soir, ils animaient des loisirs dans la grande salle de l'école primaire. Et on allait, moi et mes deux frères, on allait là-bas. Et ça m'a impressionné que des frères, un vendredi soir, après une semaine de labeur, ils allaient animer des loisirs pour les jeunes du quartier. Donc vraiment, c'est des gens qui s'intéressent aux jeunes et qui ont l'air à être heureux ensemble. Donc ça m'a marqué. Et quand un frère était venu nous parler de la possibilité d'aller dans ce qu'on appelle les juvénats, les maisons de formation, j'en ai parlé à mes parents. J'ai dit, oui, ça m'intéresse. Et je suis parti en septembre 1966. Vous savez, l'appel du Seigneur, on ne le reçoit pas d'une fois pour bien l'entendre et c'est fini. C'est une attirance qui nous amène là-bas. J'ai vécu le juvénat, ce qu'on appelle ici la cinquième, quatrième et troisième. Donc la vie de groupe m'intéressait, la vie de prière, tout ça. Et j'ai aimé ce genre de vie et ce qui m'a entraîné, disons, à opter pour la vie religieuse parce qu'on avait des frères qui nous enseignaient et tout, des gens que j'ai beaucoup estimés, dont j'ai beaucoup appris. Et c'est à travers eux, disons, que j'ai ressenti, et à travers la prière aussi, l'appel et que je me suis dit, bon, je me suis engagé, donc ensuite, après la troisième affaire, ce qu'on appelait le noviciat, et ensuite de rentrer dans la vie religieuse par ma première profession, le 15 août 1970. C'est vrai, je me souviens quand j'ai demandé à mon papa pour aller en maison de formation pour les frères, donc il a consulté son frère parce qu'il a deux de ses frères qui étaient prêtres, ils sont maintenant décédés, ils étaient en mission dans les diocèges du nord du Canada, et je me souviens que mon oncle prêtre lui avait répondu, oui, c'est la plus belle vocation après le sacerdoce. Bon, c'était la mentalité de l'époque. Et je me souviens bien que cet oncle-là, quand j'étais scolastique, donc déjà à trois ans de profession, m'avait dit, si tu veux être prêtre, je suis prêt à payer toutes tes études de théologie. Je lui ai dit, tonton, moi, ce qui m'intéresse, c'est la vocation religieuse de frère. Et la vocation de frère, elle est complète en elle-même. Il ne nous manque pas quelque chose parce qu'on n'est pas prêtres. Bon, il y a des religieux qui sont prêtres, c'est vrai, les congrégations cléricales, mais moi, je fais partie d'un institut de frère et cette vocation-là, elle est complète en elle-même. Et je pense que ce qui m'a attiré, c'est d'être dévoué à l'éducation et la vie communautaire, la vie fraternelle, la vie de prière. Donc notre vocation de religieux frère, elle est complète en elle-même et c'est ce qui m'a attiré et non pas le sacerdoce. C'est une autre vocation, différente, comme le mariage est aussi une vocation. Je ne sais pas s'il y a un lien particulier, peut-être. Bon, le Sacré-Cœur Jésus, c'est l'enseignant, un modèle par excellence. Et c'est vrai que les congrégations fondées à une époque où se développait la dévotion au Sacré-Cœur ont souvent pris le nom de Sacré-Cœur, de Jésus ou de Marie. C'est que nous, au début, c'était les frères de Sacré-Cœur, de Jésus et de Marie. Bon, après, ils ont raccourci un peu, ça faisait un peu long. Donc, c'est un peu comme pour les sœurs de l'Immaculée. Bon, il y a des noms qui ont attiré les fondateurs quand il s'agissait de fonder une congrégation. On a pensé à ça. Mais le lien avec l'éducation, bon, oui, je pense peut-être parce que Jésus, c'est peut-être le modèle des enseignants. Bon, ça, ça dépend des régions parce que moi, au primaire, en tout cas, je suis allé, même au début du secondaire, dans les écoles mixtes. Bon, mais il y avait quand même une différence. Je me souviens qu'à l'époque, même au Québec, en tout cas, dans les écoles publiques, on enseignait la catéchèse. Et ça, jusque dans les années, peut-être, 80. Et après, évidemment, parce qu'au Québec, il y a eu ce qu'on a appelé la révolution tranquille. Jusque dans les années 60, tout le monde était pratiquant, tout le monde allait à la messe. Et à un moment donné, bon, les gens ont plus leur distance par rapport à la religion. Maintenant, il n'y a plus autant de monde et on n'enseigne plus la catéchèse, ça se fait en paroisse. Les écoles, pourtant, publiques, ne font plus la catéchèse. Et à l'époque, ça se faisait. Bon, c'est une évolution de la société. C'est certain qu'il y a eu une grande évolution par rapport à ça. Mais l'Église a voulu, par le Concile aussi, s'adapter au monde de son temps. Elle l'a fait. Et je pense que les choses sont différentes, c'est certain. Je me souviens, dans mon enfance, de loin, des messes d'eau au peuple où il y avait beaucoup de latins. Mais maintenant, quand même, on a vu cette amélioration vers la fin des années 60. Et actuellement, on peut comprendre ce qu'il se dit à la messe parce que tout est en français ou bien dans la langue locale. Donc à la fin, nous faisions notre noviciat après la troisième. Donc après, on faisait seconde, première terminale. Donc j'ai fait mon bac dans un collège avec d'autres scolastiques. Et là, on nous a offert, on avait commencé avec le groupe avant nous. Au lieu d'aller à l'université, tout de suite, après le bac, de nous dire, allez faire un stage. Donc on pouvait le faire dans un des collèges privés que les frères avaient au Canada ou on pouvait le faire en pays de mission. Le groupe avant nous, ils étaient deux, ils sont allés en Haïti. Nous, on nous a offert le Sénégal ou le Brésil. Bon, le Brésil, c'est portugais. je me suis dit, bon, apprendre le portugais, bon, le Sénégal, c'est peut-être plus facile, c'est en français là-bas. Donc, on était trois et nous trois, nous sommes venus au Sénégal. Et c'était un stage de deux ans où j'ai enseigné les mathématiques au collège Pidouze à Kaulak. Et en, donc, 73-75. 75, c'était entendu qu'on retournait au Canada pour compléter nos études et j'ai étudié, donc, en mathématiques et en pédagogie. Et ma dernière année, parce que, en rentrant du Sénégal, je ne pensais pas tellement, mais ma dernière année à l'université, vraiment, j'avais le souhait de revenir au Sénégal. Et j'ai redonné mon nom parce que nous, nous ne sommes pas une congrégation missionnaire, donc c'est sur base volontaire. J'ai donné mon nom et je me souviens quand j'ai demandé à mes parents la permission de donner mon nom, c'était une tradition à l'époque, mon papa m'a répondu c'est ta vie, c'est à toi de choisir. Mais tu sais bien que si tu donnes ton nom, ils vont te prendre. Alors, j'ai donné mon nom, effectivement, j'ai fait un discernement et j'ai été renommé au Sénégal. Je suis revenu en 78, encore à Kaulac, pendant 10 ans, jusqu'en 88, où durant 8 ans, j'ai été responsable de la formation des juvénistes de 6e, 5e et en même temps professeur de mathématiques au second cycle. Et en 86, on m'a demandé donc de prendre la direction du collège Pidouze à Kaulac pour 2 ans. et en 88, le supérieur de l'époque m'a demandé de remplacer le frère Emmanuel Quintal qui était directeur au collège Saint-Michel. Ça faisait 26 ans qu'il était là-bas et il devait prendre sa retraite. Bon, la marche était haute mais j'ai accepté. Je suis venu à Saint-Michel et durant 13 ans, donc, j'ai dirigé le collège Saint-Michel jusqu'en 2001. En 2001, le supérieur de l'époque m'a demandé de prendre la direction du collège Sacré-Cœur. J'ai accepté, je suis venu jusqu'en 2013. En 2013, on m'a demandé de venir au collège Tchandoum et cette année, comme je le disais avant l'interview, on m'a demandé l'an prochain de reprendre la direction du collège Sacré-Cœur. Bon, comme religieux, je pense qu'on est là pour rendre service, on doit être disponible et à chaque fois qu'on m'a demandé de rendre service, soit de prendre la direction de Pidouze, de Saint-Michel, de Sacré-Cœur ou d'ici ou de repartir au Sacré-Cœur, je me suis dit que la volonté de Dieu soit faite. Je suis là pour rendre service, je dois être disponible et je me souviens que quand j'ai fait ma profession prépétuelle, la retraite préparatoire, on avait un geste à faire à la messe de clôture. Donc, certains ont déposé sur l'hôtel une fleur, d'autres ont déposé la règle de vie, des choses comme ça. Alors moi, j'ai pris tout simplement une feuille de papier blanche, j'ai signé mon nom en bas et j'ai mis sur l'hôtel. J'ai dit donc par ce geste à Dieu, mets ce que tu veux sur la feuille, écris ce que tu veux, je suis disponible, j'ai déjà signé. Et j'avoue que, ça fait plusieurs années de ça, je n'ai jamais regretté ce que Dieu a écrit. Donc, j'accepte quand les superbes nous demandent quelque chose, si on croit qu'on peut le faire, on accepte et c'est d'être disponible d'accepter la volonté de Dieu à travers ce que les superbes nous demandent. Je pense que comme religieux, ça doit être notre motivation. C'est vrai qu'il faut se déraciner un peu, partir ailleurs, mais Dieu nous est présent partout où on est. Des bons collaborateurs, des confrères dans un climat fraternel, c'est à nous aussi, on en rencontrera là où on est, là où on ira aussi. Donc, et on pourra réaliser la mission que Dieu nous confie. C'est vrai que chacun des établissements a sa particularité, mais il y a beaucoup de points communs aussi. Donc, l'élémentaire, il y en a eu au Sacré-Cœur et ici. Les autres, c'était plutôt moyen, secondaire et même à Saint-Michel-le-Supérieur. Bon, je dirais, l'essentiel, ce sont des jeunes qu'on rencontre, des enfants, des jeunes. Ce sont des gens que les parents nous confient, l'éducation et l'instruction et on a à travailler avec des collaborateurs parce que seul, on ne peut rien faire. Donc, des particularités, bon, peut-être c'est par rapport au climat, à Kaola qui fait chaud, il y a des moustiques, mais j'ai beaucoup aimé quand même. Dakar, c'est peut-être un peu différent, mais vraiment, partout où on est, je pense qu'il faut savoir s'enraciner et fleurer et porter du fruit, un fruit qui demeure. Et ça, c'est grâce, je pense au travail d'équipe qu'on peut réaliser avec l'équipe, avec les gens qui sont en place. Un directeur tout seul, il ne fait pas grand-chose. C'est quand il a toute une équipe derrière lui et qu'on travaille ensemble dans la même direction qu'on peut réaliser beaucoup de choses. La première chose à faire, je pense, c'est de connaître les membres du personnel parce que c'est avec eux avec qui on va travailler. et dans plusieurs établissements, en arrivant, j'ai demandé aux gens de s'asseoir, de réfléchir. Comment voyez-vous notre établissement, là où nous sommes actuellement, donc soit Saint-Michel, ici, moi au Sacré-Cœur, bon, quel est l'avenir de cet établissement ? Comment voyez-vous, vous, comment devons-nous rendre mieux service peut-être à la population scolaire, à la population qui est là, les élèves qui nous sont convicts ? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous ? Comment faire pour aller de l'avant ? Et les gens se sont exprimés. Bon, quand j'étais à Saint-Michel, c'est là qu'on a émis l'idée du supérieur, donc après on a commencé les BTS, l'autre directeur a fait les licences, actuellement c'est, avec M. Senn, c'est même les masters et puis l'école doctorale. On s'est rendu un établissement supérieur privé. À Sacré-Cœur, on a réfléchi aussi qu'est-ce qu'il faut faire, ici aussi on a réfléchi, c'est ça, 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 bon, et l'idée venait donc de la base. Et ensuite, on se met ensemble pour réaliser ce que les gens ont proposé. Bon, ce ne sont pas des choses irréalistes, on essaie de se donner des objectifs à court, à moyen terme pour les réaliser et quand on les a déterminés ensemble, ça nous permet ensemble de les réaliser. Donc autrement dit, c'est un style de leadership participatif. Si on arrive à un endroit et on dit, bon, maintenant on va faire ça, on va là, on va là, on va là, toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas. Bon, peut-être les gens vont y aller, mais entraînant un peu les pieds. Mais si on réfléchit ensemble à notre mission, qu'est-ce qu'on doit faire ici, quel est notre but, quels sont nos objectifs et comment on va les réaliser, je pense que les gens vont adhérer mieux, ils vont se consacrer à ça d'une façon beaucoup plus efficace que si les autres viennent d'en haut. peut-être que les objectifs définis seront les mêmes, mais quand on les a définis avec la base, la base adhère et avance dans la bonne direction. Dans ce sens-là que je pense que j'essaie de, en arrivant quelque part, de connaître le personnel et d'essayer d'arriver aussi à leur demander dans chacun, là où il a affaire, de donner le meilleur de lui-même. Si chacun donne le meilleur de lui-même, on peut réaliser des choses formidables. Je dirais même que c'est l'Église qui a une option préférentielle pour les pauvres et l'enseignement catholique fait partie de l'Église. Donc oui, c'est un équilibre parce que, fin du mois, c'est les scolarités qui nous permettent de payer les salaires et toutes les charges de l'établissement. Donc, il faut quand même un équilibre financier. Mais il ne faut jamais oublier qu'on a un équilibre des élèves aussi. On a beaucoup de cas sociaux. Donc, dans chaque établissement, il existe des comités de gestion qui étudient les demandes de cas sociaux qui nous sont présentés en début d'année. Et on accorde un certain nombre de réductions pour les cas sociaux pour permettre à des élèves qui n'ont peut-être pas les moyens de pouvoir fréquenter l'établissement. On essaie aussi d'ouvrir nos infrastructures au milieu, à la paroisse, aux gens du quartier, pour pouvoir partager l'espace qu'on a ici. Donc, c'est vrai que surtout à cette période de pandémie, c'est très compliqué. Les parents ont peut-être pensé même qu'on était soutenus par l'État, alors que pour le moment, en tout cas, on n'a rien reçu. Donc, notre seul partenaire pour fonctionner, c'est les parents qui paient la scolarité. Bon, quand on leur explique, ils comprennent, je pense que tranquillement, ça se rééquilibre. On a vécu des fins de mois très difficiles. Donc, il y a cet équilibre entre les réalités aussi d'avoir des employés à qui il faut, en toute justice, payer leur salaire, mais aussi permettre à des gens qui sont plus pauvres de fréquenter nos établissements. Et ça, je pense que chaque établissement catholique le fait, autant dans les écoles de congrégation que dans les écoles diocézaines. Effectivement, diriger un établissement, il y a un rôle important de management, de management du personnel. Et la gestion des conflits en fait partie. Et c'est inévitable. Quand on met des gens ensemble, ils ne sont pas tous pareils. Et même s'ils étaient tous pareils, ça serait peut-être pire. Donc, c'est des gens qui sont différents, différentes mentalités, différentes nationalités, différentes ethnies et tout. Mais je pense que l'essentiel, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui nous unit. On a des objectifs en commun. Et nos différences, il faut les considérer aussi comme des richesses. Il est inévitable qu'il y ait des conflits. C'est normal. S'il n'y en avait pas, il faudrait peut-être s'interroger. Donc, oui, il y a moyen aussi de gérer ces conflits-là. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est, je pense, par des rencontres personnelles, par des rencontres de groupe, quand on sait que deux personnes sont en conflit, on peut rencontrer chacune des personnes séparément, se leur proposer de faire une rencontre en commun pour adoucir les choses, pour que chacun puisse avoir l'occasion d'expliquer sa situation, d'exprimer ce qu'il sent pour pouvoir arriver à trouver des solutions. Donc, il faut aussi être attentif, il faut regarder, il faut écouter, parce que quand il y a des conflits, on le sent, soit par les paroles, soit par les gestes, les comportements des gens. Donc, il faut essayer de prévenir les conflits, il faut essayer aussi de les résoudre avant qu'ils deviennent trop compliqués. Donc, je pense que c'est cette attention qu'on se doit d'avoir, parce que, par exemple, nous avons un établissement, la plupart des établissements, c'est pareil, on a 70% d'élèves qui sont musulmans, mais par rapport à leur religion, nous n'avons aucun conflit. On fait une prière le matin, on fait nos messes de rentrée, de milieu d'année, de fin d'année, on fait des récollections pour les élèves catholiques, mais ça, les musulmans le respectent. Le jour qu'on a une messe, ils savent qu'ils ne doivent pas nous déranger, ils se mettent en retrait et puis on a notre messe ici, et puis dans la cour même, et on continue le travail. Et ils savent que lorsqu'on prie le matin, eux, ils peuvent prier aussi dans leur religion, nous ont pris, on choisit des textes, disons, qui peuvent permettre à tout le monde de réfléchir et de tirer aussi le bénéfice de ça. Mais je pense que c'est ça, il faut tirer profit de nos différences pour en faire une richesse et non pas pour en faire des différences de conflits. Donc, il faut aussi inciter les gens à collaborer, par exemple, dans les cellules pédagogiques, dans leur travail, c'est important d'encourager ce corps. Je pense que ça peut peut-être venir du fait que nous ne sommes pas si nombreux que ça. Au Sénégal, nous avons plusieurs établissements, donc à part le Collège Sacré-Cœur où ils sont un peu plus nombreux et le Nyaning, toutes nos autres communautés, on a trois frères par établissement. Donc, ce n'est pas facile. L'idéal, vraiment, c'est d'avoir des frères dans les classes. Moi, j'ai enseigné pendant dix ans et j'ai beaucoup aimé enseigner, j'ai enseigné les mathématiques mais la catéchèse aussi. Et on nous invite, nous, nos supérieurs le disent toujours, que même quand on est dans l'administration, d'avoir une classe de catéchèse, que les élèves puissent nous voir aussi dans ce milieu-là. Moi, il m'est arrivé ici de demander, par exemple, à certains niveaux, je me souviens, c'était les secondes premières, j'ai fait ça une année, de demander aux profs, donne-moi ton heure, c'est quand là, laisse-moi l'heure, quoi. Alors, je suis allé parler aux élèves de vocation, de l'église et pour aussi qu'ils entendent aussi autre chose, qu'ils voient le directeur pas seulement à son bureau mais qu'ils le voient aussi parler aux enfants, quoi. Donc, c'est dans ce sens-là, c'est vrai que je pense que c'est le nombre qui fait que et quand on est dans les établissements, bon, les frères plus âgés des fois ont des rôles différents qui ne sont pas nécessairement dans les classes mais c'est un constat que dans beaucoup d'endroits, on n'a pas beaucoup de frères au total qui sont dans les classes. On a des oeuvres à diriger qui sont assez nombreuses, donc il faut un directeur à chaque établissement, parfois c'est des besoins aussi de d'autres, on a des oeuvres aussi, on a une ferme à Nyaning, donc c'est des gens qui doivent être responsables de ces milieux-là et bon, on souhaite aussi que Dieu nous envoie plus de vocation pour qu'on ait aussi plusieurs frères qu'on puisse mettre aussi dans les classes parce que c'est là où les élèves voient le mieux le religieux, c'est un enseignant quoi. Le directeur, on le voit de loin, moi j'ai peu de contact avec les élèves, mais je me dis que je les touche à travers les enseignants. Quand j'essaie de persuader un enseignant ou les enseignants en général, disons, d'avoir notre style éducatif qui est basé sur la pédagogie de la confiance, bon, s'ils vont dans ce sens-là, donc j'atteins aussi les élèves. Mais c'est vrai que j'ai peu de contact avec les élèves à cause de l'administration. Comme je disais tantôt, on a des contraintes financières parce qu'il faut assurer quand même l'essentiel et ça, ça n'a pas changé. Bon, je me souviens quand je suis arrivé au Sénégal en 1973, la scolarité à Kaolak, je pense que c'était 2000 francs par mois. Maintenant, on est loin de ça, c'est vrai. Le coût de la vie a changé, il y a eu la dévaluation du franc CFA, etc. Bon, les réalités changent, mais même si on gagne plus, peut-être que la vie n'est pas plus facile. Bon, je pense que l'essentiel, les enseignants, en tout cas, nos personnels en général, on essaie d'avoir des contrats en bonne et due forme. Et ça, c'est l'enseignement catholique qui, normalement, fait cette promotion-là, que les gens ont des contrats pour lesquels il y a des cotisations de retraite, on paye les impôts et ça, on reverse ça à l'État. Donc, de façon que l'école soit officiellement reconnue. Bon, il y a des enseignants vacataires parce que parfois, pour des compléments d'horaire, si un histoire jouée, il me manque un prof pour cinq heures, je ne peux pas embaucher quelqu'un. Donc, on confie ça en vacation, on paye à l'heure la personne. Mais, en général, il y a dans chaque établissement catholique un nombre de permanents embauchés, officiellement, qui donne donc une sécurité de travail. Et ensuite, on encourage aussi dans l'enseignement catholique, en tout cas, c'est pour moi très important, la formation des enseignants. Elle continue la formation, même pour nous, religieux, éducateurs, mais bien sûr aussi pour les laïcs. Donc, faire les diplômes pédagogiques. Parce qu'il faut le dire aussi, au point de vue salarial, l'enseignant ne progresse pas tant qu'il n'a pas un diplôme pédagogique. Donc, au primaire, c'est le CAP, un diplôme qui n'est pas facile à obtenir. Au moyen, c'est l'école normale, le CAECM, ou bien le KM, le KS. Alors, vraiment, moi, j'ai souvent incité les enseignants encouragés à aller se former à l'école normale, à faire leur CAP, parce qu'à partir de là, ils pourront avoir un meilleur salaire. Et si, je pense, si l'enseignant avance, si l'enseignant progresse, l'école va progresser aussi. Et c'est important aussi que les parents sachent que dans nos établissements, la majorité des enseignants ont un diplôme pédagogique. Parce qu'un jeune qui sort de la faculté avec une licence, une maîtrise, bon, c'est bien, il a les connaissances, mais il doit aussi apprendre comment transmettre ces connaissances-là. Et ça, c'est la pédagogie. Donc, c'est le diplôme pédagogique. Donc, c'est important qu'on aille dans ce sens-là et ça valorise les enseignants d'avoir leur diplôme pédagogique aussi. Ça leur permet de progresser aussi dans leur salaire. Donc, c'est vrai que on est subventionné par l'État, mais c'est un faible, c'est 2 à 3 % de notre budget seulement. Donc, le restant, la majorité du budget est assurée par les scolarités. Donc, on est obligé parfois à tort, pas à tort, disons, mais à regret d'augmenter parfois 1 000 francs par-ci, 1 000 francs par-là. Bon, parce que aussi, les salaires augmentent. Il y a eu en janvier une augmentation des salaires. Il y a eu, il y a 2 ans, une augmentation de la planète de transport, etc. Donc, il faut qu'on puisse assurer aussi le bon fonctionnement. Les locaux, qu'ils soient bien entretenus, l'entretien des locaux et puis les factures de courant et d'eau, mon Dieu, il faut voir aussi ce qu'on peut chaque mois. Donc, tout ça, c'est des réalités. Il faut que le directeur aussi ait un rôle important de gestionnaire, de suivre la gestion de l'établissement parce que si ça ne va pas, c'est tout le monde qui perd. C'est sûrement pas un problème de compétence parce que nos enseignants sont compétents. Bon, vous voyez, si on voit que Britannique militaire ou Mariam Abba ou le lycée d'excellence de Diobel raflent beaucoup de prix, bon, je suis content pour eux mais je dirais presque que c'est normal parce que les meilleurs élèves à l'entrée en 6e filles vont à Mariam Abba et les meilleurs vont au Britannique militaire. Donc, ils partent avec la crème. C'est normal qu'ils réussissent à faire de très bons résultats aux examens et des prix aussi au concours général. Le lycée de Diobel c'est pareil. Nous, on a un élève qui est parti l'an passé et même d'autant avant, il y en a aussi après la 3e. Ils ont fait le concours pour le lycée d'excellence. Ils ont réussi. Je suis content pour eux mais c'est un lycée d'excellence dont on ne prend que les meilleurs. Donc, c'est normal qu'on rafle des prix. L'Imam Ulaï aussi a toujours beaucoup de prix, c'est vrai mais l'Imam Ulaï, je pense qu'est-ce qu'il n'y a pas une trentaine de terminales et ils ont une politique aussi qui est valable de dire que comme on a beaucoup de terminales, on fait une terminale avec les meilleurs et ils vont aller les pomper ceux-là et bien les encadrer pour réussir. Nous, ce qu'on fait, on essaie d'encadrer nos élèves. On essaie de choisir, bon cette année, il n'y en a pas de concours général bien sûr mais on essaie de voir dès les bulletins de décembre à partir de janvier quels sont les meilleurs élèves et c'est l'enseignant qui propose les élèves au concours général et qu'il essaie d'encadrer. Mais il y a quand même des établissements où il y a des prix. Si vous regardez le palmarès chaque année, il y en a encore. Est-ce qu'il y en a moins qu'avant ? Peut-être, je ne sais pas mais il y en a encore. Nous ici, en 2016, on a eu en seconde Miss Sciences au niveau national. On a eu même des lauréates aussi au Miss Mathématiques et Miss Sciences d'autres années. Donc, il y a vraiment les compétences nécessaires mais il est vrai que pour arriver financièrement, on a des classes nombreuses et le recrutement n'est pas basé sur l'élite. Bon, c'est sûr qu'un enseignant qui a des élèves qui sont excellents déjà au départ, il peut faire beaucoup de choses mais moi, je me dis que l'enseignant, le bon enseignant, il doit prendre les élèves là où ils sont et essayer de les faire progresser. Donc, on a peut-être des élèves des fois qui passent en classe supérieure avec 10 de moyenne seulement mais bon, ils doivent aller en classe supérieure, ils auront peut-être des difficultés mais il faut les prendre là où ils sont et il faut les faire progresser. Il y en a évidemment dans le lot qui émergent. On a eu, nous on a eu déjà des prix, on a eu un premier prix en EPS en première et en terminale les deux années précédentes. Je pense en PC ou en mathématiques en première récente on avait eu un prix aussi. Bon, le concours général c'est quand même l'élite, c'est avoir cherché la crème des crèmes donc les épreuves sont vraiment très difficiles mais chaque école prépare des candidats chaque année et il y a quelques prix quand même qui sont déjà là. Peut-être qu'il y en a moins qu'avant, peut-être mais il faut dire aussi que les établissements d'excellence comme Maria Maba britannique militaire et le lycée de Jobel nous partent avec une longueur d'avance devant nous quoi. C'est vrai que je prends par exemple l'exemple de ceux qui étudient en mathématiques en sortant de l'université avec une maîtrise en maths c'est difficile de voir des gens c'est pas souvent qu'on voit des gens qui virent dans l'enseignement ils vont plutôt aller faire une formation travailler dans les banques pour gagner beaucoup plus donc c'est un phénomène bon l'enseignement en tant que tel bon je vois quand même que c'est un secteur où il y a encore du recrutement nous ici on abrite le concours des élèves maîtres ça c'est pour le public c'est vrai pour le primaire mais quand on fait le concours déjà ici nous on accueille plus de 1000 candidats et il y a au moins 5 établissements à Dakar seulement qui accueillent donc il y a des milliers de personnes qui font le concours d'élèves maîtres pour enseigner au primaire dans le public l'enseignement catholique pour le centre de formation pédagogique de Mbou par exemple le concours a eu lieu hier au Côte d'Échard des Cœurs ils sont plus de 200 candidats et c'est une vingtaine qui vont aller en formation pour Dakar donc il y a quand même des gens qui pensent à ça mais en disant ils cherchent un métier l'enseignement est peut-être un des rares secteurs où il y a encore du recrutement parce qu'il faut reconnaître que c'est le gros problème dans tous les pays c'est sûr mais particulièrement ici on voit que le problème des jeunes même avec un diplôme même pour avoir un stage c'est difficile avoir un travail encore plus donc quand il y a un secteur qui recrute un peu les gens s'y lancent et s'ils peuvent avoir le mieux ils vont ailleurs c'est sûr qu'il y a des enseignants aussi qui peuvent aspirer une fois qu'ils sont enseignants ils font des concours dans la fonction publique pour avoir autre chose parce que l'enseignement il faut reconnaître c'est exigeant c'est exigeant c'est un noble métier exigeant mais exaltant aussi mais il est exigeant c'est vrai et peut-être ça peut faire craindre certains je pense qu'il faut être attentif à ces problèmes parce que ce sont des réalités de notre société et pour ça je pense que le chef de l'église catholique le pape et nos évêques aussi prônent la tolérance zéro donc il faut être attentif parce qu'il y a des comportements d'un élève qui peut nous indiquer qu'il a des problèmes alors si c'est des problèmes par rapport à des scandales il faut vraiment être très attentif et c'est la tolérance zéro qui est la norme maintenant les problèmes de drogue c'est sûr que ça intervient la drogue les gens qui qui font l'école bussonnaire et tout il faut suivre les enfants quand on voit qu'un enfant baisse dans ses résultats c'est qu'il a des problèmes soit il a des problèmes à la maison ou bien c'est des problèmes à la maison qui l'influencent ou bien il peut être attiré par des bandes qui la traite de la drogue tout ça donc il faut être très attentif au comportement des enfants en classe quand un enfant a des problèmes c'est parce que si son comportement il y a des problèmes ailleurs il faut essayer de comprendre d'où ça vient et de pouvoir l'aider alors beaucoup d'établissements ici nous en avons il y a des assistants sociaux qui peuvent suivre ça et même tout enseignant je dirais a un peu un sens d'assistant social d'essayer de voir tel enfant là son comportement a changé qu'est-ce qui se passe il y a sûrement une raison donc essayons de voir de quoi il s'agit et en lien avec les parents bien sûr il faut le faire en lien avec les parents d'essayer de trouver des solutions et de pouvoir l'encadrer pour remettre les choses sur le bon chemin dans les quatre établissements que j'ai eu jusqu'à présent vraiment je me suis toujours félicité d'avoir de très bons rapports avec les directeurs diocésains l'actuel ici à Dakar c'est un de mes anciens élèves à Kaoula qui était à l'internat avec nous donc évidemment maintenant c'est mon patron avant c'était son responsable mais nos rapports sont bons comme avec ses bénécesseurs ici à Dakar ou à Kaoula vraiment c'est important que ce qu'on soit dans une école diocésaine ou dans une école de congrégation le directeur diocésain est le déclarant responsable de toutes les écoles c'est lui qui est l'employeur de tous les enseignants donc c'est important nous avons des réunions avec eux régulièrement et en général n'importe quel directeur je pense qu'il a facilement accès à rencontrer ou à parler au téléphone ou à rencontrer son directeur diocésain pour exprimer s'il a des problèmes et vraiment lui et son équipe ils sont vraiment très disponibles pour nous aider dans les établissements avec les évêques je sais qu'à Kaoula c'était plus facile Mgr Sart que j'ai connu était même le responsable de l'enseignement au niveau de la conférence épiscopale et l'évêché était tout près du collège et durant plusieurs années c'est même lui qui venait nous dire la messe chaque matin à la communauté des frères et on était très proche de lui il était très facile d'accès évidemment à Dakar c'est un diocèse plus grand c'est peut-être plus difficile de voir l'évêque mais je pense qu'on n'a aucun problème pour voir le directeur diocésain et il est arrivé qu'à des rencontres on puisse rencontrer l'évêque aussi donc vraiment de leur part en tout cas tant les évêques que les directeurs diocésains je pense qu'ils sont très ouverts ils sont conscients que nous sommes comme directeur le premier collaborateur et nous nous sommes très attentifs à ce qu'il nous peut nous donner comme consigne et on collabore vraiment très bien C'est vrai que c'est un plaisir pour tout enseignant et pour tout directeur aussi de retrouver des anciens récemment par exemple à Kaolak le collège P12 ils ont créé un groupe Hatsop des anciens depuis P12 c'est formidable bon des fois je reconnais les noms ils mettent leurs photos mais ils ont changé évidemment c'est 40 ans derrière ça mais il y a un ancien premier ministre là-dedans il y a un ancien recteur le recteur sale il y a des professeurs d'université le professeur Cherti Dandour il y a d'autres mais vraiment des gens qui sont médecins des gens qui sont en Italie en France et ils se contactent par ce groupe-là nous d'une fois à l'autre des fois dans Dakar on rencontre des anciens évidemment souvent ce sont eux qui nous rencontrent et qui nous rappellent des souvenirs des années qu'on a vécu avec eux et sincèrement j'ai jamais reconnu de loin un ancien enseignant ou un ancien élève et qui puisse disons changer de côté de lui pour ne pas me croiser quoi donc vraiment je reçois de beaux témoignages de reconnaissance et de fidélité et ils reconnaissent que là où ils sont passés dans telle école catholique c'est ça qui leur a permis d'être ce qu'ils sont aujourd'hui et c'est vraiment une reconnaissance aussi et des fois ce sont même les parents qui me disent ou bien c'est des élèves même ça m'est arrivé même depuis Saint-Michel ma maman m'a dit de vous dire que vous l'avez enseigné à Kaulak et il dit bon oui moi j'ai un ancien élève j'ai des anciens élèves de Pidouche qui ont leurs enfants ici ou de Saint-Michel donc dans ça là je lui ai dit bon donc je suis grand-père quoi donc eux ils ont fait l'enseignement catholique et ils veulent que leur enfant fasse aussi l'enseignement catholique et quand ils viennent nous disent mais ça c'était mon directeur ça a été mon prof de mathématiques souvent on les reconnait pas mais eux ils nous reconnaissent et ils nous manifestent beaucoup de reconnaissance et je dirais que c'est notre fierté de les voir là où ils sont actuellement et c'est aussi notre récompense parce que même je dirais pour les laïcs même s'ils ont un salaire on les paye ils sont payés aussi par leur salaire bien sûr mais ils sont payés aussi par la reconnaissance qu'ils reçoivent de leurs élèves et de leurs anciens élèves il faut voir en fin d'année des fois des élèves qui viennent nous remercier j'ai un élève de Terminal qui est passé la semaine dernière me dire ah j'ai appris que vous allez vous accueillir l'an passé j'arrivais en même temps que vous ici en 6ème en 2013 donc on va quitter ensemble Tiandoum bon merci c'est des petits gestes simples mais ils font plaisir et ça nous donne de l'élan pour continuer à faire ce qu'on a à faire donc comme je disais avant l'entrevue en regardant les photos tantôt cette année c'est ma 50ème année de vie religieuse bon bien sûr tout n'a pas été parfait il y a peut-être des choses que si j'étais à refaire je les refais différemment mais je ne peux dire qu'un grand merci une grande action de grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a permis que je réalise parce que j'aime bien l'expression dans l'option là consolide l'ouvrage de nos mains Dieu est là pour consolider l'ouvrage de nos mains on sait très bien que tout seul on peut faire très peu de choses et rendre grâce vraiment pour ce qui a été fait bon des regrets moi mon grand regret là vous savez c'est quoi Degouma Wolof ou Bach j'aurais dû quand même après 44 ans au Sénégal être capable de parler Wolof couramment mais tout irait donc bon je n'ai pas eu assez d'occasion pour l'apprendre ou le pratiquer peut-être j'en comprends un peu j'en parle très peu mais vraiment ça c'est un regret pour moi je devrais être capable de comprendre et de parler Wolof couramment et je n'en ai pour exemple le père Talman qui est décédé il n'y a pas longtemps il m'a même passé un livre que j'ai encore que j'ai commencé à utiliser pour apprendre le Wolof bon mais je n'avais pas l'occasion de faire les sessions qu'il donnait à Gediahouaï parce que ça se fait durant l'année scolaire je ne peux pas quitter l'école pour aller faire une session et on a tellement appris mais bon je comprends quelques mots mais j'aurais aimé vraiment mieux m'inculturer en comprenant bon d'abord le Wolof peut-être un peu de Serrère aussi et de Diola d'abord de faire confiance à Dieu de lui faire confiance et ensuite de donner le meilleur de soi-même que ce soit dans l'éducation ou dans un autre secteur il faut se donner et une fois qu'on appuie des engagements les respecter et pour ça bon dans chaque état de vie il y a des exigences il faut les respecter pour aussi pouvoir respecter nos engagements et d'avoir confiance en Dieu et d'avoir du courage c'est la devise de notre fondateur courage et confiance ça me fait penser à une phrase qui parle de Jésus dans l'évangile parce que Jésus comme chrétien c'est notre modèle comme religieux c'est notre modèle comme frère du sacré cœur c'est mon modèle et lorsqu'on dit de lui il est passé en faisant le bien j'ai pas fait que du bien j'ai fait peut-être des erreurs j'ai peut-être aussi parfois crié sur les gens ou impliqué des crises de colère mais on sait qu'on n'est pas parfait mais j'espère qu'on puisse se souvenir qu'il est passé à Kaulak il est passé à Dakar il est passé en faisant un peu de bien au soir de ma vie en espérant que ce soit longtemps longtemps beaucoup de temps au soir de ma vie qu'il me dise viens bon serviteur entre dans la joie de ton maître de ton maître Sous-titrage FR ?